Lorsqu'en dessinant dans H4CAD, vous placez une porte directement appelée la voie choisie, sans la paramétrer, vous verrez qu'elle n'a pas toujours un aspect très attrayant, encore moins réaliste. Il se peut aussi que vous pédiez beaucoup de temps dans les réglages de ces portes ou des fenêtres tellement il y a des options et des boutons partout. C'est pourquoi je me propose dans cette vidéo de vous montrer les 3 ou 4 réglages nécessaires à appliquer pour avoir des portes beaucoup plus esthétiques et réalistes dans H4CAD. Je vais bien la vidéo jusqu'à la fin. Je vais très rapidement dessiner les murs pour pouvoir placer les portes. J'ouvre donc la voie décaleur des murs, je prends disons non lié, un mur simple, avec une peste de 15 cm, voilà, hauteur du mur, je laisse à 3 mètres, le décalage à 0, je vais activer et puis prendre, pourquoi pas, du bleu pâle. Là, on va prendre ici pour calquer, je fais OK. Donc, je vais prendre un mur rectangulaire, voilà, je presse là. Ensuite, je double-clic sur l'outil porte, je vais pour commencer prendre une porte simple, acharnée, on va prendre cette porte, je vais régler, disons la largeur à 1 mètre, et puis la hauteur à 2 mètres ou non. Donc, sans rien toucher, je fais OK. Ensuite, je vais placer deux portes pour pouvoir faire la comparaison par la suite. Voilà. Je vais faire une vue 3D, là, cliquer 3, afficher et sélection en 3D. J'optimise. On a donc nos deux portes. Je vais sélectionner l'une des portes. Je clique sur cette icône pour ouvrir le dialogue des réglages où on était tout à l'heure. Alors, le premier réglage auquel on doit faire attention, c'est le type de bâton qu'on va choisir pour la porte. Je viens donc là. Si on laisse par défaut, sans rien changer, voici le type de bâton que H4 va laisser par défaut. Donc, à vous de ne pas courir et de choisir le type de bâton que vous voulez, personnellement, je vais prendre, disons, ce type C, pour exemple. Et puis, vous prenez éventuellement un type de poignet, et prends ce type de poignet. Ensuite, il va nous falloir enlever la ligne de vêtue. Je clique ici, je cherche ligne d'ouverture. Je clique sur remplacer option du modèle, et puis je décoche ligne d'ouverture. Par la suite, il faut enlever les chambres. Je vais dans chambres extérieures. Je décoche. J'avance ici. Je pointe et j'enlève également chambres intérieures. Et enfin, on va définir les matériaux. Dans attributs modèle, juste sous ligne d'ouverture, on a surface de porte uniforme. Donc, on coche ceci, et puis, je reprends la part du métal, fer, le vitrage, je laisse en verre clair, et puis je fais OK. Vous pouvez vous remarquer la différence entre les deux portes. Je reprends même des éléments simples, mais c'est possible avec des portes coulissantes. Je reprends toujours dans l'option des outils, dans les options des outils portes. On va prendre une porte coulissante. Je prends ce type de porte coulissante. Dans les dimensions, on va mettre à 2 mètres. Et puis la hauteur, je mets à 2 mètres 20. Voilà, je fais OK. Là, je vais encore placer deux modèles. Je vais créer une vue 3D à ce niveau. Afficher une sélection en 3D. Voilà, je prends l'une de mes portes. Je clique sur le dialogue et le réglage. Ici, on parle d'option, portes coulissantes. Pour le type de bâton, ici, je ne vais pas changer, je vais juste réaliser ce type de poignet. Donc, type d'ouverture, je vais prendre, disons, 2 bâtons coulissantes, c'est bon. Je viens enlever la ligne d'ouverture. Attributs modèles. Je coche surface uniforme. Ici, par contre, je vais prendre du métal aluminium. Voilà, et puis enlever les deux chambres. Chambres extérieures, j'avance, puis j'enlève chambres intérieures. Sans oublier d'aller modifier les largeurs des cadres. Voilà, ici, on va mettre tout à 0,05, c'est-à-dire 5 cm pour toutes les dimensions. Voilà, et puis je fais OK. Là, encore, la différence entre les deux portes est flagrante. L'une a un aspect grossif et l'autre est beaucoup plus esthétique et beaucoup plus réaliste. Voilà, vous voyez donc l'importance de paramétrer les différents réglages des portes. Dans H4, cela vous donne des portes beaucoup plus réalistes. Surtout, lorsqu'on va les exploiter pour pouvoir faire des rendus. Je vais afficher le tour en 3D. Donc, vous voyez les différences entre les deux portes à ce niveau. Il y a une porte à défaut et celle-ci, on n'a pas l'enmétré et idem de l'autre côté. A la prochaine vidéo, nous verrons comment améliorer également les fenêtres dans H4, comment les décorer et leur donner un aspect beaucoup plus esthétique et réaliste également. Si vous ne voulez pas manquer la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. N'oubliez pas non plus de mettre un j'aime à cette vidéo s'il vous a plu et y est vu, si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. C'est ce, je vous dis à très vite dans une autre vidéo.